L'humilité iné La phagocytose est un processus actif d'ingestion de grosses particules dans des vésicules intracellulaires. Ces vésicules phagocytaires fusionnent ensuite avec les lysosomes, contenant divers agents microbicibles qui agissent contre les microbes ingérés, mais n'endommagent pas les phagocytes. La première étape de la phagocytose est la reconnaissance. Elle se produit par l'intermédiaire des récepteurs exprimés à la surface des neutrophiles et des macrophages. Il existe deux types de reconnaissance. La reconnaissance directe médiée par les récepteurs de reconnaissance de motifs PRR. Ces récepteurs peuvent contribuer à la phagocytose uniquement des organismes qui expriment des motifs moléculaires particuliers, tels que le manose, reconnu par le récepteur du manose. Deuxièmement, la reconnaissance indirecte. Les microbes peuvent être recouverts de molécules, tels que les anticorps et certains protéines du système du complément. Les phagocytes possèdent des récepteurs pour ces molécules. Ainsi, ils peuvent reconnaître de manière indirecte les microbes indépendamment des PRR. Ce processus est appelé opsonisation et les molécules qui recouvrent les microbes portent le nom d'opsonine. Un exemple de récepteur d'opsonine est le récepteur FC-γ de type 1 de haute affinité, spécifique d'un type d'anticorps appelé IgG. La prochaine étape est l'ingestion. Une fois qu'un microbe se lie au récepteur d'un phagocyte, la membrane plasmique dans la région des récepteurs commence à s'invaginer et étant une projection autour du microbe reconnu, entraînant une internalisation de la particule dans une vésicule entourée de membranes portant le nom de phagosome. En même temps que le microbe se lie au récepteur du phagocyte et est ingéré, les récepteurs délivrent des signaux qui activent plusieurs enzymes présentes dans les phagolysosomes. L'un des récepteurs qui stimule les activités microbicides est le récepteur de l'interférent gamma. Les phagosomes fusionnent avec les lysosomes pour former les phagolysosomes. Trois classes de molécules microbicides sont connues pour être les plus importantes. Les espèces réactives de l'oxygène. Les neutrophiles activés et dans une moindre mesure, les macrophages, convertissent l'oxygène moléculaire en ROS, qui sont des agents oxydants hautement réactifs capables de détruire les microbes. Les macrophages produisent des espèces réactives azotées, principalement l'oxyde néthrique, par l'action d'une enzyme appelée synthétase inductible de monoxyde d'azote. Dans les phagolysosomes, l'oxyde néthrique peut se combiner avec les réactifs oxygénés pour produire des radicaux peroxénétrites hautement réactifs. Enfin, les enzymes protéolytiques, tels que le lysosime, l'élastase et la katepsine. en l'extr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étr'étrune l'oxygène. Laoundé de l'offrenageostime est très triste et le travail de l' Mutter. les zones de la bouche aura aussi insté de l' champignée. Sous-titrage FR ?